Notre Père, notre Dieu, toi qui virais dans les cieux, nous sommes heureux de t'appartenir, nous sommes heureux d'être tes enfants. Nous sommes heureux de savoir combien tu nous aimes, Seigneur. Nous te disons merci encore pour tous tes bienfaits manifestants vers nous. Nous te prions de nous laver de tout péché, de toute iniquité. Seigneur, nous avons besoin de toi. Quand Jésus-Christ, tu viennes, nous prenons par la main pour nous conduire, Seigneur. Nous voulons te nourrir, nous voulons te plaire par nos vies. Nous voulons faire et être soumets au Saint-Esprit, Seigneur. Puisse-tu dans ta grâce nous accompagner et nous donner des personnes de bon courage pour persévérer en toi. Que nous souffrons, corps propres et nous endurons, que nous restons vraiment les yeux fixés sur notre Seigneur. Mon Dieu, nous te prions pour chaque famille ici représentée. Nous avons tous d'une manière particulière besoin de toi. Nous avons des attentats pour nos familles, nos enfants, ceux qui sont dehors de ta perjurie. Agis puissamment dans leur vie, mon Dieu. Que tu les ramènes pendant qu'il est temps. Alors que Jésus est encore dans le Dieu très sain pour dire cédé en notre faveur. Que chacun, mon Dieu, puisse rester au bénéfice de ce si grand sacrifice consenti à la croix pour chacun. Nous te prions, Seigneur, de nous accompagner. Maintenant, pendant ce moment, nous allons partager ta parole, mon Dieu. Que cet esprit nous conduise, que nous puissions comprendre, assimiler et surtout mettre en pratique tout ce que tu nous diras ce soir. Nous te remercions pour ta présence en nous. Parle de cet esprit, ta présence parmi nous. Même si nous sommes à distanciel, nous savons que tu es là. Parce que tu as dit, lorsque deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es au milieu. Nous savons que tu es présent et nous te remercions. Ce sera le bienvenu, Seigneur Jésus parmi nous. Amen. 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 J'avais oublié d'activer mon micro. Bon, ben, bonsoir et bienvenue à tous. Merci. Ce soir, c'est Jésus moderne ou Jésus biblique, le véritable. Mais déjà… À 11h30, c'est ça ? Non, non. Là, comme j'ai commencé à 21h34, je finirai à 22h40 maximum. Moi, je vais vous laisser avant parce qu'il faut que j'aille à la pharmacie pour mon père. Malheureusement, j'ai vu qu'à l'écouter. Je vais vous laisser un peu avant. Oui, OK. Donc, déjà, je vais vous parler vite fait, mais vite fait parce que j'en avais déjà parlé l'année dernière ou il y a deux ans. Mes versets de baptême. Donc, j'ai 9 ans aujourd'hui, le 22 juin. Parce que le 22 juin 2013, vers 10h15, 10h30, je me suis fait baptiser en plein air, en pleine nature. L'eau était à 12 degrés avec les versets de baptême, Matthieu 28, 18 à 20. Bon, je vais vous lire d'abord dans la version Louis II que je me rappelle par cœur. Jésus s'approcha de ses disciples et leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Et la version Osterwald, c'est kiff, kiff, pareil. Et Jésus s'approchant, leur parla et leur dit, toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc, et ça, c'est vraiment l'original. Enfin, sauf que ce n'est pas allez, mais je vais y venir vite fait. Et instruisez toutes les nations, les baptisant au nom, c'est au singulier, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé, commandé. J'aime mieux commander, ça fait penser à le commandement. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Et juste, on va voir rapidement le verset 19, parce que je crois que j'en avais déjà parlé avec vous. Mais le verset 19, quand il dit, allez donc et instruisez toutes les nations. Le vrai terme en grec, ils disent, allons, allons donc. Donc, ça veut dire en allons donc. Donc, nous, on la traduit par aller, fête de toutes les nations des disciples. Déjà, là où Sterval, c'est bien, elle dit, allez donc, alors que le vrai mot, c'est allant donc. Mais si on met en devant, en allant donc, c'est complètement différent de aller, aller. C'est comme si je disais, bon, il faut que je fasse absolument des disciples. Et non, le verset 19, comme il est marqué, en allant donc, fête de toutes les nations des disciples. Ça veut dire qu'avec notre marche avec Dieu, nous faisons des disciples et nous ferons des disciples. C'est un petit peu différent quand même. Et justement, je vais y venir avec vous ce soir, la suite. Mais c'est comme, est-ce que quelqu'un sait me dire par cœur, parce que je ne veux pas paraphraser, mais Miché 6, verset 8. Ça fait connaître aux hommes ce qui est bon. Est-ce que vous le connaissez par cœur ou pas ? Non ? Tu as fait connaître aux hommes ce qui est bon de toi, c'est que tu fais la justice. Je ne m'en rappelle plus du verset. Bon, attends, c'est Miché 6, verset 8. Alors, attends, on t'a fait connaître aux hommes ce qui est juste. Et là, Louis II, elle va dire, il t'a fait connaître. Oui, ça y est, je l'ai. Alors, Miché 6, verset 8. Il t'a déclaré aux hommes ce qui est bon. Et qu'est-ce que l'Éternel demande de toi, sinon de faire ce qui est droit, d'aimer la miséricorde et de marcher humblement avec ton Dieu ? Amen. Donc, en faisant tout ça, en faisant ces trois choses, en faisant ce qui est droit, en aimant la miséricorde, c'est-à-dire en marchant humblement avec Dieu, et bien là, on fera des disciples. Et justement, bon, je ne vais pas, ce n'est pas une soirée témoignage, mais sinon, on est encore là. Mais c'est énorme, Dieu conduit toute chose. En ce moment, il y a trois anciens collègues de travail qui me suivent sur Facebook. Et il y en a surtout une qui m'invite assez souvent avec son compagnon et que je rends l'appareil. Et puis, je dis, ouais, mais comme je suis végétarien, ça te fait casser la tête. Il dit, mais attends, tu serais musulman, mes amis, ils viennent manger chez moi, tu serais musulman, je ne ferais pas de cochon. Donc, elle me prend comme un ami, j'ai plus de conciliaire. Donc, des fois, je leur ai dit carrément, parce que moi, je suis peut-être un peu trop, des fois, comment dire, trop, je cherche le mot trop franc. Et je lui ai dit, mais je vous considère comme des frères et des fois, j'ai plus de considération avec des athées que des frères et sœurs d'église. Mais bon, bref. Et elle me pose des questions et tout, et petit à petit, bon, mais c'est énorme ce que Dieu fait, quoi. Donc, avec notre marche, on fera des disciples. Et là, c'est dommage, il partait en vacances, alors que je disais, ouais, il y a deux baptêmes ce sabbat 25. Et puis, on aurait presque dit qu'elle avait envie de venir. Et cette personne, avec une autre, elle me dit, on n'aime pas aller à l'église, on n'aime pas les églises, mais le jour où tu prêches à ton église, on viendra te voir. C'est énorme ce que Dieu fait, alors qu'ils sont athées, soi-disant. Bon, bref, je ferme la parenthèse. Mais, ouais, enfin, Dieu est vraiment tout puissant, quoi. Et j'aimerais voir avec vous, hop, alors, et Jean 17, verset 17 à 19. Et n'hésitez pas à intervenir. Alors, Jean 17, 17 à 19, où Christ, il dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole et la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Amen. Et on sait très bien qui est la vérité. Jean 14, 6, Jésus qui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, n'y ne viens ton père que par moi. Donc, alors, le monde croyant, malheureusement, hop, n'hésitez pas à dire, attendez, je regarde, ok, n'hésitez pas à intervenir. Donc, le monde croyant et non croyant croit ou non à Jésus, mais à un Jésus moderne, malheureusement. Et beaucoup d'églises, à 90%, que ce soit les églises catholiques ou protestantes, ils enseignent le Jésus moderne, où je vais vous dire ce que c'est. Et alors que le Jésus biblique, le véritable, c'est un petit peu contraire. Mais bon, on va y venir. N'hésitez pas à intervenir. Donc, le Jésus moderne, il prêche seulement sur l'amour. 3, 5, 4, 2, 1, car la loi est abolie. Mais je n'ai pas envie de m'apesantir sur le Jésus moderne, parce que ce n'est pas le Jésus de la Bible. C'est un faux Jésus, c'est un faux Dieu. Donc, le Jésus moderne, il te donne la santé et la richesse. Voilà ce que proclament les églises d'aujourd'hui. Le Jésus moderne ne dit jamais rien de négatif. Le Jésus moderne, il est aimé et accepté par ce monde. Le Jésus moderne, il sert ta volonté et non pas du tout la volonté de Dieu, le Père. Le Jésus moderne, il déteste t'offenser et offenser les autres ou quiconque. Et tout ça, pourquoi ? Parce qu'ils vont te dire, il prêche seulement sur l'amour parce que la loi est abolie. Pour les protestants, pour 99% des protestants. Il te donne la santé et la richesse parce que la loi est abolie, donc il ne va pas te donner autre chose. Le Jésus moderne ne dit jamais rien de négatif parce que comme la loi est abolie, parce qu'elle est mauvaise. Pour eux, je vais exprès dans leur sens au début. Et le Jésus moderne, il est aimé et accepté par ce monde parce que la loi est abolie, donc ça les arrange. Vu qu'ils ont juste à dire, j'aime Jésus, voilà, c'est bon. Le Jésus moderne, il sert ta volonté et non pas celle de Dieu. Donc forcément, c'est bon, je suis sauvé, il est amour, je peux faire ce que je veux. Voilà ce qu'ils enseignent et parce que la loi est abolie et le Jésus moderne déteste t'offenser et offenser des autres ou quiconque parce qu'il ne le peut plus vu que la loi est abolie. En gros, je résume. Et il y avait, je ne sais pas si je vous avais fait voir une petite vidéo, mais sinon j'essaierai de la retrouver, mais elle doit être loin. Elle dure 6 minutes 59 où c'est un pasteur qui prenait une personne avec un écriteau, mettons, pour l'Église, une autre personne avec le prédicateur, je compte en même temps, une autre personne avec l'Évangile ou la Bonne Nouvelle, quoi. De toute façon, c'est ce que ça veut dire. Évangélion en grec, ça veut dire Bonne Nouvelle, qui a donné Évangile, la Bonne Nouvelle du Salut. Alors, le prédicateur ou pasteur, non, l'Église, ensuite le prédicateur, pasteur, ensuite l'Évangile, la Bonne Nouvelle, ensuite Jésus. Je ne sais jamais si l'Évangile, il est avant Jésus ou après. Bon, bref. Et ensuite, c'est la grâce, ensuite c'est le péché et ensuite c'est la loi. Et il partait du principe, le péché c'est la transgression de la loi, d'après 1 Jean 3, verset 4. Et si vous enlevez la loi, si la loi est abolie, il n'y a plus de péché, il n'y a plus de transgression de la loi, si la loi n'est plus. Et s'il n'y a plus de transgression de la loi, il n'y a plus de grâce, parce qu'Éphésiens 2, 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc, s'il n'y a plus de péché, il n'y a plus de grâce, parce que la grâce, quand on dit à un gouverneur, il gracie un condamné, il le gracie, il le gracie parce qu'il a péché, mais s'il n'a pas péché, il ne peut pas le gracier. Donc, ça enlève la grâce et si ça enlève la grâce, ça enlève, oui, l'Évangile avant, ça enlève la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de quoi ? De la grâce, du salut, qui nous a effacé les péchés, mais s'il n'y a plus de péché, il ne peut plus effacer ce qui n'existe pas. Donc, il n'y a plus de bonne nouvelle. S'il n'y a plus de bonne nouvelle, qu'est-ce que Jésus a fait pour nous ? Rien. Si Jésus, il n'a plus fait pour nous, le pasteur, il va enseigner quoi ? Il va enseigner Jésus qui n'a rien fait, vu qu'il n'y a plus de péché, vu qu'il n'y a plus de loi. Et s'il n'y a plus de prédicateur ou pasteur, ou s'ils n'enseignent que des hérésies, pourquoi aller à l'église ? Et vous voyez, ce pasteur, j'aime bien, ça dure 6 minutes 59. J'essaierai de le retrouver pour l'envoyer dans les groupes, mais c'est énorme. C'est un adventiste, bien sûr, qui a fait ça, mais j'ai trouvé ça très bien. Et justement, ce Jésus moderne, je vais vous lire un autre passage. Il part du principe, tandis que ce que j'aime bien, la Bible juive complète, c'est l'une des seules qui traduit bien pour une fois. Parce que la Bible juive complète, elle est assez littérale, mais je préfère la Austervalde ou la Austervalde ou celle que Vincent m'avait offerte, mais elle ne fait que le Nouveau Testament. Celles-là, elles traduisent bien, mais par contre, Romains 10, verset 4, les deux traduisent mal. Et là, il n'y a que la Bible juive complète qui traduit bien. Je vais vous lire la Austervalde. Voilà, la Torah accomplie, merci. La Brita d'Acha, c'est-à-dire la Nouvelle Alliance. Alors, Romains 10, verset 4, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tout croyant. Là, quand vous lisez ça comme ça, le chrétien, pardon, il va dire, c'est bon, Christ est la fin de la loi. Sauf que la Bible juive complète, je vous la sors, regardez. Romains 10, alors Romains 10, je vais essayer de retourner l'écran. Alors, Romains 10, Romains 10, Romains 10. Alors, je ne sais pas si vous voyez, car le but que vise la Torah, c'est le Messie qui offre la justification à tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Ce n'est pas tout à fait pareil, car le but que vise la Torah, ce n'est pas la fin, c'est le but. C'est comme regarder un GPS, vous voulez arriver à une destination, par le GPS, il vous dit, je ne sais pas, moi, je ne vais pas vous dire mon adresse non plus, vu qu'après, ça va sur YouTube, mais bon, pour les cinq qui vont voir. Mais si vous dites, je ne sais pas, moi, l'hôpital Édouard Ayot, par exemple, quartier Grange Blanche, troisième arrondissement, 69 003 Lyon, le GPS, il va vous conduire, il va vous dire tournez à droite, tournez à gauche, à 100 mètres, à 200 mètres, etc. Il va vous conduire à destination, mais est-ce que la destination n'existe plus une fois que vous y êtes ? Est-ce que le chemin n'existe plus ? C'est la même chose, les chrétiens, quand ils disent car Christ est la fin de la loi, pour la justification de tout croyant, donc en fait, ils n'auraient pas dû traduire par fin, parce que le vrai mot, c'était l'os, et en fait, c'est but. Ça veut dire qu'il est le but de la loi. Une fois qu'on arrive à destination, la destination existe toujours. Là, c'est pareil. Et là, on voit bien dans Romain XIV, car le but que vise la Torah, c'est le Messie qui offre la justification à tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Je dirais, je vous conseillerais bien de l'acheter, mais elle est à 80 euros. Mais il y a la version un peu moins jolie, pas en cuir et qui est à 50 euros. Mais bon, c'est quand même un budget. Alors, je vais retourner le hop. Et maintenant, je vais vous lire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais vous lire Jérémy. Pourquoi je voulais faire là-dessus ? Parce qu'avec toutes les hérésies, et en ce moment, il y a plein de faux docteurs et faux doctrines. Et purée, si vous voyez tout ce que je vois sur… Enfin bref, c'est un truc de ouf, comme disent les jeunes. Jérémy 23, je regarde l'heure, ouais, c'est bon. Jérémy 23, si j'y arrive, le ventilateur, il me fait tourner les pages. Jérémy 23, donc le verset 1 et le verset 16. Malheur aux bergers qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. Et le verset 16 du même chapitre. Ainsi a dit l'Éternel des armées, n'écoutez point les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous font devenir vains. Ils prononcent la vision de leur cœur et non ceux qui procèdent de la bouche de l'Éternel. Parce qu'un vrai prophète, il est le porte-parole de Dieu. Il n'est pas le porte-parole de la chair. Il n'est pas le porte-parole du monde. Mais non, un vrai prophète, ils disent que Dieu lui dit, même si ça déplaît aux hommes. Surtout si ça déplaît aux hommes. Sauf que les hommes, ils veulent entendre tellement des choses agréables. Ils se font une foule de docteurs. Je ne vais juste vous dire pas les cinq premiers, mais au moins deux ou trois. Premier verset de 2 Timothée. 2 Timothée 4. Donc, 2 Timothée 4, verset 1 à 3 ou 5. On va voir. Je t'en conjure donc devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts lors de son apparition et de son règne. Prêche la parole. Donc là, l'apôtre Paul, il parle à Timothée, mais c'est comme s'il parlait à chacun de nous. Prêche la parole. « Insiste en temps et hors de temps, et la Louis II, elle va dire, insiste en tout temps, favorable ou non, reprend, censure, exhorte en toute patience et en instruisant, en douceur, car il viendra un temps, là ça fait mal, où les hommes ne souffriront point la saine doctrine, mais où désireux d'entendre des choses agréables, ils s'amasseront, s'amasseront donc plein, des docteurs selon leur convoitise, et fermeront l'oreille à la vérité et se tourneront vers des fables, sachant que Jésus, il est le chemin, la vérité et la vie, donc ils fermeront l'oreille à Jésus et se tourneront vers des fables. Et le verset 5, « Mais toi, sois vigilant en toutes ces choses, endure les afflictions, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis complètement ton ministère. » Et ouais, c'est vraiment vers la fin des temps, et quand, je ne sais pas ce que vous voyez, je ne sais pas vous, mais Tito, il avait eu des problèmes, on prie pour lui, si vous pouvez continuer de prier pour lui, Vincent aussi, et moi aussi, moi qui suis passionné, j'étais dégoûté, j'étais à bout hier. Déjà, quand j'avais voulu me faire baptiser il y a 9 ans, il y avait plein de choses, j'ai failli ne pas me faire baptiser, parce que la voiture ne démarrait pas. Après, ma femme, elle m'a pris la tête dans la voiture, elle m'a dit, ouais, ça ne démarre pas, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on y aille, c'est bon. Et puis après, quand elle a démarré, j'ai prié dans mon cœur, je me dis, mais c'est bon, elle démarre. Je me dis, non, mais c'est bon, ça m'a énervé, je ne veux plus y aller, et comme on a vécu une voiture à l'époque, si je n'y vais pas, toi, tu n'y vas pas non plus. Et puis je me dis, mais purée, c'est mon baptême, mais c'était la misère. Et quand j'y suis allé, et quand j'y suis allé, bon bref, je ne veux pas en dire plus. Mais enfin, c'était super choc. Tu nous mets le à la bouche, ça. Je dirais après l'enregistrement, vite fait. Alors, Colossiens 2, verset 8, prenez garde que personne ne vous séduise par la philosophie et par de vaines tromperies selon la tradition des hommes, selon les rudiments du monde et non selon Christ. C'est énorme. Et juste, ah oui, je vais faire un partage d'écran, vu que j'y arrive. Vous me direz si vous voyez. Non, non, t'inquiète aussi. Alors, Facebook, c'est où ? Est-ce que vous voyez déjà ? Attends, par contre, je ne sais plus où c'est. Hop, 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 hop. On voit, monsieur Eric. Alors, vous voyez, oui. Par contre, je ne sais plus. Ah oui, voilà, c'est ça. C'est un qui est en gros. C'est oui, c'est la page de Facebook, dis donc. Donc, regardez. Oui, regardez, j'ai mis. Ah, si c'était des thunes, elle serait millionnaire. Oui, c'est clair. Donc, regardez. Donc, réponse partie 2, la saine doctrine. Bon, on ne s'en fout. On ne s'en fout pas. De Timothée 4 et 1, 5, que signifient chacun de ces cinq versets ? Paul réclame à Timothée en disant que devant Dieu et le Seigneur Jésus-Christ, qui jugera les vivants et les morts, morts seront ressuscités lorsqu'il reviendra, qu'il doit prêcher la parole exactement comme nous tous aujourd'hui devons prêcher, car ce texte s'adresse à chacun de nous tous aujourd'hui. Vous voyez, vous me dites si vous ne voyez plus, en toute occasion favorable ou non, mais toujours avec douceur et respect et amour. Mais bon, moi, le premier, je manque. Bon, bref, il faut demander à Dieu de nous remplir de son amour, de respect et douceur. Prêchons et insistons en toute occasion, à chaque occasion qui se présente. Vous voyez, on voit les… qui se présentent. Et si là où les personnes s'énervent, arrêtons avec eux et prêchons à d'autres sur notre chemin. Prions avant de prêcher, pendant dans nos cœurs et après pour qu'un maximum écoute et revienne à Dieu. Et attention, car beaucoup d'hommes rejetteront la Bible, la rejeter en partie équivaut à la rejeter entièrement, pour se lier aux traditions humaines inspirées par Satan, plutôt que les dix commandements de notre Dieu d'amour créateur et rédempteur. Ils préfèrent entendre des choses agréables plutôt que la vérité. Ils préfèrent entendre des prédications sur l'amour, sur la santé et la prospérité, et aucune chose négative, aucun reproche pour continuer d'assouvir nos désirs. Je me suis inclus dedans. Plutôt que sur le salut, la justice, le jugement et les reproches pour revenir vers notre Père et vouloir faire sa volonté. Car ils préfèrent écouter des inventions venant du diable plutôt que Jésus, puisqu'ils le rejetteront. Car tous ceux qui rejettent la vérité rejettent Jésus, qui est le chemin de la vérité et la vie. Jean 14, 6. Et nul ne vient au Père que par lui. Verset 5. « Mais nous tous soyons vigilants comme Paul le réclame à Timothée. Endurons, persévérons et patientons dans toutes ces épreuves. Continuons de toujours prêcher la vérité sans rien y ajouter, ni rien y enlever, ni rien y tordre, ni rien y modifier, et donc ni rien y changer. Remplissons nos devoirs dans notre ministère que notre Dieu nous a confiés. » De Timothée 3, 16 à 17. Alors que signifie toute l'écriture sainte ? Tous les 66 livres dans la Bible sont inspirés par notre Dieu lui-même pour instruire, enseigner, corriger, vaincre, convaincre dans la justice de notre Dieu d'amour créateur et rédempteur, afin que nous soyons affermis, complets et non plus divisés avec plein de doutes, et propres, entre guillemets, c'est-à-dire être prêts pour faire toute bonne œuvre par amour et reconnaissance envers notre Dieu. Et acte 2, 17, 11, quels sont les trois critères de ces fameux Béréens ? Premier, avoir des sentiments plus nobles, celui-là on oublie tout le temps. Des sentiments meilleurs que les autres croyants, je dirais que les autres chrétiens, pourquoi ? Pour nous tous aujourd'hui, avoir des sentiments meilleurs que les autres chrétiens, car deuxième et troisième critères, car ils reçoivent la parole toute entière, c'est-à-dire pas que le premier testament ou pas que le dernier, mais les deux, et tout entier, en partie, soit les deux testaments tout entiers, j'ai oublié deux, tout le premier testament tout entier, avec tout le dernier testament tout entier, avec beaucoup d'empressement de bonheur et de joie. Et la troisième raison, pour toujours tout vérifier, si tout ce que nous disent tous nos pasteurs, théologiens, prédicateurs, et surtout chacun de nous-mêmes, disons, est exact, conforme à la parole de notre Dieu, et ça on doit vérifier quotidiennement, sommes-nous sébériens ? Ça c'est à chacun d'entre nous d'y répondre devant notre Dieu. Si c'est non, est-ce qu'on ne veut pas le devenir ? Moi personnellement, j'aimerais le rester. Et demandons à notre Dieu d'amour, créateur et rédempteur, de devenir et de toujours rester un bérien. Et là, c'est un peu corrosif, désolé. C'était la réponse d'hier, parce que tous les jeudis, je mets des questions. Là, je vais faire la partie 3. Là, c'est la partie 2, que j'ai posté jeudi les questions, et que j'ai répondu tous les mardis. Donc, j'ai répondu hier. Prenez garde que personne, bon ben ça, on l'a lu. Que signifie ce verset ? Désolé, ça va être un peu corrosif. Faisons très attention, car la séduction est, et sera très forte, très subtile, avec beaucoup de traditions dites apostoliques. C'est ce qu'ils disent, la plupart, donc du temps des apôtres. Contraire et opposé très subtilement. Des fois, pas du tout, mais bon, on est tellement abruti, et on connaît très peu, très mal la parole de Dieu, que ça passe comme une lettre à l'aposte. Là, c'est moi qui rajoute. Donc, contraire, opposé très subtilement ou moins aux saines écritures, tout comme, j'ai oublié comme, le Shabbat du septième jour, par exemple, qui est le quatrième commandement de notre Dieu d'amour créateur et rédempteur, pourtant. Mais la majorité des chrétiens dit que ce commandement est aboli, ou bien que le jour a changé. Bon, prions contre tous ces faux bergers, parce que notre Dieu d'amour créateur et rédempteur ne change pas. Malachi 3, 6, avec Jacques 1, verset 16 à 17. Hébreu 13, 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il aurait changé sa loi, sa parole. Un de ses commandements, alors que tous les dix ont été prononcés, tous les dix ont été écrits et gravés par lui-même. Vous voyez que la séduction est subtile, et que la majorité des chrétiens qui n'étudient pas ou peu la Bible sont tombés dans cette séduction. Et il y en a beaucoup d'autres séductions. Mais bon, comme on n'écrit pas la Bible, comme on n'étudie pas la Bible. Et bon, Marc 7, 6 à 9, verset 13, mais version Louis II. Jésus leur répondit, « Hypocrite et Esaïe a bien prophétisé sur vous. » Ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore d'élèves, mais son cœur est éloigné de moi. » Là, désolé, ça va être corrosif, mes réponses. « C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu, et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, « Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. » Donc maintenant, que signifient ces cinq versets ? C'est costaud. « Ce peuple l'honore d'élèves, mais son cœur est éloigné de lui et donc ne fait pas partie de son vrai peuple qui lui l'aime véritablement. » Bon, désolé, je suis un peu corrosif. Donc, ça veut dire, « Ce peuple dit l'aimer et l'adorer, mais il ne l'écoute pas, ni lui obéit, donc il ne l'aime pas. Car ce peuple donne des commandements humains contraires aux vrais commandements de Dieu. Car ce peuple préfère observer là où les traditions humaines plutôt que les commandements de Dieu. Il préfère abandonner le commandement de Dieu pour suivre la tradition du diable. Car tout ce qui est contraire à Dieu, à sa parole, à son décalogue, vient de Satan. Ce peuple anéantit le commandement de Dieu pour garder plutôt sa tradition satanique. Il annule le commandement, la parole de Dieu pour la tradition qu'il a lui-même établie. Donc, la parole de ce peuple diabolique se croit au-dessus de la parole de Dieu. Et en plus, il fait beaucoup d'autres choses anti-bibliques, donc sataniques. Désolé, je suis un peu corrosif. C'est cinq versets qui disent que ce peuple préfère observer la tradition humaine plutôt que le commandement de Dieu. Est-ce que ce n'est pas en train de s'accomplir avec le quatrième commandement de Dieu sur son... J'ai mis un T de trop. Mais ça, c'est le... Des fois, c'est le téléphone qui écrit. Donc, avec le quatrième commandement de Dieu sur son Shabbat du septième jour, pourtant reposé, béni et sanctifié par notre Dieu lui-même, que les hommes ont modifié le jour pour le premier... Je ne sais pas pourquoi j'ai mis dedans. Pour le premier jour, qui n'est pourtant ni reposé, ni béni, ni sanctifié par notre Dieu. Mais bon, ça ne pose pas de problème. Et là, j'ai fait des émoticônes comme quoi j'étais dégoûté. Et puis après, comme quoi il fallait prier. La Bible ouverte, aimer. La Bible ouverte, aimer. La Bible ouverte, prier. Mais Pierre et les apôtres et les autres apôtres répondient qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Donc, à qui devons-nous obéir ? À notre Dieu d'amour, créateur et rédempteur et à lui seul. À tous ces dix commandements et non pas aux traditions humaines diaboliques. Anéantissons-nous donc la loi par la foi. Dieu nous en garde. Au contraire, nous établissons la loi. Qu'est-ce que ça signifie, ce dernier verset ? La foi anéantit point la loi. Au contraire, la foi confirme et établit la loi. C'est-à-dire, la foi est donc complémentaire et indissociable à la loi. Bon, demain, le 22 juin, jour et novembre, baptême. Mais, oui, vous voyez, c'est… Regardez, je vais juste vous mettre… Je ne sais plus si on voyait le calendrier. Oui, regardez. Dimanche, jour 1er. Lundi, jour 2e. Mardi, jour 3e. Mercredi, jour 4e. Jeudi, jour 5e. Vendredi, jour 6e. Et samedi, c'est jour du Shabbat ou juste Shabbat. Mais bon. Bon, et pour le moment, je vais enlever la capture d'écran. Eh oui, et bon. Après, vous voyez, je me suis amusé. Alors, je vais revenir sur le zoom. Et je vais couper là. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez bien vu. Oui, Apocalypse 12, 17, 14, 12 et 22, 14. Il connaît par cœur. C'est Wiki Bible. Oui. Et donc, pour en revenir, là aussi, ça va être costaud. Désolé, j'ai été un petit peu corrosif. Je vous l'avertis. À mon avis, on va être obligés de faire en deux parties. Je pensais que ça serait rapide. Mais bon, moi, vous connaissez. Donc là, je vais prendre avec vous deux textes. C'est dans Jérémie. Enfin, deux versets. C'est dans Jérémie 2, versets 13 et 18. Et après, je vais... Enfin, ça va être un petit peu corrosif aussi, mais un peu moins. Donc, Jérémie 2, versets 13 et 18. « Car mon peuple a fait doublement mal. » Donc, il a péché doublement. « Ils m'ont abandonné, moi qui suis la source des eaux vives, et le deuxième mal, pour se creuser des citernes, des citernes crevassées qui ne retiennent point l'eau. » Est-ce que ce n'est pas ce qu'on fait en changeant les commandements de Dieu ? Donc, on rejette le commandement qui est pur, saint, parfait, tout comme Dieu l'est, pour faire un commandement, une tradition humaine qui vient du diable. Donc, on se creuse des citernes, mais vous allez voir la suite. Et le verset 18. « Et maintenant, qu'as-tu à faire d'aller en Égypte pour boire l'eau du Chichor ? Et qu'as-tu à faire d'aller en Assyrie pour boire de l'eau du fleuve ? » Et écoutez bien ce que dit Sir White. Mais juste, je vous lis un petit passage de ses premiers écrits à la page 124, mais parce que j'ai trouvé trop bien. D'abord, elle dit « Comme les Hébreux sont sortis d'Égypte, l'adventisme est sorti du protestantisme. » Et elle dit, donc, premiers écrits, page 124, « Si le Seigneur nous a fait sortir des ténèbres de l'erreur, et entre parenthèses, erreur du protestantisme dont nous émergeons, il nous faut rester fermes dans la liberté qu'il nous a acquises et nous réjouir dans la vérité. » Et nous réjouir dans Jésus. Et par contre, là, c'est d'autres chrétiens qui ont rajouté « Attention, nous avons une mission spécifique qui interdit les compromis avec les autres églises. » Je m'excuse, mais une église qui rejette le sabbat ouvertement, ceux qui ne savent pas, je m'excuse, je n'ai pas envie d'être enseigné par eux, je n'ai pas envie de m'associer avec eux. Bon, bref. Et puis, ils enseignent le Jésus moderne et pas le Jésus biblique. Ils enseignent ce qui les arrange, ce qu'ils aiment eux, ce qu'ils aiment entendre. Ce qui les flatte, « Ah, je veux la richesse, la santé, l'argent. » Voilà. « Ah, Jésus te promet la richesse, la santé. » « Ah, tu ne l'as pas. » « Ah, c'est que tu n'as pas Jésus. » « Ah, tu as des épreuves. » « Ah, tu n'as pas Jésus. » Non, au contraire. Ceux qui vivent pieusement seront persécutés. Bon, bref, désolé. Maintenant, le Jésus biblique, le véritable, il prêche l'amour, la justice et la droiture de Dieu. Il donne le salut, l'espoir, la paix et la joie. Il avertit du péché, de la justice et du jugement. Il est haï, détesté, rejeté et méprisé par le monde. Par ce monde pourri, normal. Enfin, normal. Et il exalte la volonté de Dieu le Père. Et il offense le monde avec la vérité. L'autre, il y avait six critères. Mais là, j'ai trouvé huit critères pour ce vrai Jésus. Le septième critère, il fait tout cela par amour pour que nous nous repentions et que nous venions ou revenions à lui pour avoir la vie éternelle. Donc, pour être toujours avec lui à ses côtés. Ça, c'est énorme. Et la huitième raison, Jésus est Dieu. Et est Dieu. Donc, comme ça, si jamais on n'a pas le temps, au moins, je vous dis ça. Et je vais vous dire aussi ce que dit, d'habitude, je ne la cite jamais. Mais là, j'ai tellement aimé ce que dit Sir White dans Prophète et Roi, à la page 42. Les croyants doivent se distinguer du monde et s'en séparer. Et s'en séparer. Éviter ses influences, son esprit. Dieu est parfaitement à même de nous garder dans le monde. Mais nous ne devons pas être du monde. Comme il est écrit dans la parole. L'amour du Seigneur n'est ni inconstant ni incertain. Le Père Céleste veille sans cesse sur ses enfants avec une sollicitude extrême. Mais il leur demande en retour une soumission totale. Pas partielle en partie, totale. Et là, par contre, ce n'est plus elle qui dit, mais c'est moi. Enfin, c'est moi. Nous devons à notre Dieu tout ce qui rend la vie agréable. Tout ce qui lui rend la vie agréable. Et il nous demande en retour notre affection. Tout ce qui rend la vie agréable, pardon. Et il nous demande en retour notre affection et notre obéissance. Et si nous obéissons à ses préceptes, à ses commandements, le bonheur règnera dans nos foyers et dans chaque individu. Et là, je vais vous lire 2, 3, 4, 5 versets. Ah ben si, j'aurai le temps de faire. Alors, Deutéronome, tac, tac, tac. Deutéronome, 5. Deutéronome, 5. Pour appuyer ce que je vous ai dit, parce que je le sors de la Bible, bien sûr. Donc, quand je vous dis, je vous répète ma phrase juste avant de dire les 5 versets. Donc, nous devons à notre Dieu tout ce qui rend la vie agréable. Et il nous demande en retour notre affection et notre obéissance. Et si nous obéissons à ses commandements, le bonheur règnera dans nos foyers et à chaque individu. Donc, c'est vraiment des commandements d'amour. Pas pour nous embêter. Il nous commande, mais en plus par amour. Parce que je vais vous lire. Donc, d'abord, Deutéronome, 5, verset 22. Sachant que les 10 commandements, c'est la deuxième fois qu'ils sont refaits. Et c'est du verset 6 jusqu'à 21. Donc, c'est vraiment tout de suite après le décalogue. L'Éternel prononça ses paroles, donc le décalogue, à toute votre assemblée sur la montagne du milieu du feu, de la nuée et de l'obscurité, d'une voix forte. Et il n'y ajouta rien. Donc, pourquoi l'homme y rajoute ? Et il n'y ajouta rien, puis il les écrivit sur deux tables de pierre qu'il me donna. Amen. Donc là, déjà, on voit bien que non seulement il a prononcé toutes ses paroles, tout son décalogue, et en plus, il les a tous gravées et écrits sur deux tables de pierre. La pierre, ça ne bouge pas. Je vais vous raconter une petite histoire. Je ne sais pas si vous l'avez entendue. C'était une histoire pour enfants, mais je la connaissais, qui a été dite à Colonge il y a deux ou trois semaines. Je ne sais plus la notion du temps, deux ou trois semaines, bref. Je vais essayer de faire court. Il y a deux amis qui sont dans le désert. Il y en a un, il boit à la gourde, mais en lousset. Enfin, il n'arrive pas à se retenir. Il boit de temps en temps. Pendant que l'autre, il se retient de boire, parce qu'ils savent qu'ils ont au moins deux heures de marche, si ce n'est plus. Enfin, ils ont quatre, cinq heures de marche, mais lui, le mec, il boit pendant deux, trois heures presque toute la gourde. Et quand l'autre, il dit, ouais, je pourrais avoir juste une petite goutte. Puis il dit, ah, mais tu as tout bu. Et puis il dit, ouais, mais c'est bon, calme-toi, j'avais soif. Il dit, mais on a encore deux heures de marche. Puis il ne t'énerve pas, on va trouver, il y a un oasis pas loin. Puis il dit, ouais, mais l'autre, il s'énerve vraiment. Puis il fout une gifle pour se calmer. Et puis après, il voit son ami écrire dans le sable, aujourd'hui, mon ami m'a frappé. Et puis déjà, il se dit, tiens, pourquoi il écrit sur le sable ? Et ça l'a un peu impacté. Et puis il dit, et donc, ils marchent un peu tous les deux et ils voient de l'eau. Et justement, ils remplissent la gourde. Et puis il y en a un des deux, celui qui a été frappé, il ne sait pas nager, il tombe dans l'eau et c'était une eau profonde. Et il va pour presque se noyer. Et l'autre se jette à l'eau et le rattrape. Et là, il trouve un rocher et il grave sur le rocher. Aujourd'hui, mon ami m'a sauvé la vie. Et puis, il lui demande, mais pourquoi tu as écrit sur le sable que je t'ai frappé et là, que je t'ai sauvé la vie sur le rocher ? Il dit, le sable, le vent du pardon, il efface, il efface rapidement. Tandis que la pierre, elle reste, elle reste pour toujours. Donc pourquoi Dieu, il a gravé les dix commandements sur la pierre ? Parce que pour que ça reste, mais bon, l'homme, il est tellement abruti que lui, il veut changer la loi de Dieu. On ne change pas la constitution, la déclaration du droit d'homme, les dix citoyens. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on ne la change pas d'un virgule, pas d'un accent. Mais la loi de Dieu, par contre, il n'y a pas de problème. C'est un bon pote, il comprendra. Donc on se place à l'autorité au-dessus de Dieu. Je ne sais pas si on se rend compte, mais je n'aimerais pas voir la fin de ces personnes. Mais bon, il faut prier. La loi de Dieu est écrite dans le cœur de l'homme, malgré tout. Oui, mais bon, là, elle n'est pas écrite dans le cœur de ces hommes. Tu aurais envie d'un pays européen où les gens, c'est vraiment le crise pour eux, mais tu es dans certains pays où les gens sont très touchés. Et ils ont… Moi, tu racontes une histoire, mais là, j'ai une histoire vite fait. C'était de l'entendre aussi, donc c'était en Afrique. Et c'était des personnes qui… Je crois qu'au début, ils envoyaient des personnes qui se sont fait tuer tout ce qui s'en suit. Et puis finalement, celui-là, ils l'ont gardé. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui arrive et puis qui leur dit « Je vais vous parler de Jésus ». Il a dit « Mais Jésus ? » Mais il est là, Jésus, avec nous. Oui, je me rappelle, c'est à une école du sabbat ou je ne sais pas où. Ou à un bulletin missionnaire. Oui, c'est ça. Donc, Jésus était là. Non, mais c'est excellent. Tu vois, c'est comme je disais avec mon verset de baptême, c'est pourquoi je vous l'ai pris, avec notre marche. Quand on va marcher humblement avec Dieu, avec Jésus, ça se voit et on va faire des disciples. Comme disait l'apôtre Paul, je ne sais pas si vous m'avez entendu, du coup, ça avait coupé le son. Alors qu'il ne faudrait couper que le son de la personne qui parle. Donc, comme disait l'apôtre Paul, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même du Christ. Corinthiens 11.1. Et justement, si on est doux, respectueux et amour, et qu'on fait les choses comme Christ, qu'on fait les dix commandements tels quels et qu'on agit avec amour, vous voyez, l'être humain, moi le premier. Donc, si on est conservateur ou fondamentaliste, qui est encore plus dans l'extrême, on va être fondamentaliste. Et conservateur pour les autres. On va dire, attention, ne fais pas ça. Attention, ne fais pas ça. Et nous, par contre, on aura tendance à être un peu plus li. Bon, pas trop, moi. Enfin, j'essaye. Moi, je suis un peu trop fondamentaliste ou conservateur pour les deux. Oui, mais ce n'est pas grave. Oui, t'inquiète. Et qu'est-ce que je veux dire ? Oui, ce n'est pas bon parce que moi, je suis un peu conservateur et fondamentaliste pour moi. Et pour les autres, j'essaye d'être plus cool. Jésus, il était fondamentaliste pour lui, mais pour les autres, il était plus cool. Regardez ses disciples quand ils traversent un épi de blé le jour du sabbat. Les pharisiens, ils reprochent à Jésus que ses disciples, ils foutent du blé et qu'ils le mangent. Bon, je vais passer très vite parce que ce n'est pas l'étude de ce soir. Et Jésus, ils reprochent à Jésus alors que Jésus, il ne le fait pas, lui. Mais lui, il défend ses disciples. Il dit, oui, mais vous avez vu que quand David, avec ses hommes, ils avaient faim, ils ont mangé le pain de préposition et pourtant que c'était réservé que pour le sacrificateur. Mais ils avaient tellement faim comme quoi Dieu, il passe l'humain avant tout. Mais il a défendu ses disciples. Vous voyez, Jésus, il était fondamentaliste pour lui. Il a respecté la loi à la lettre. Lui, au moins, pas comme nous, pas comme moi. Mais il ne l'imposait pas aux autres. Il a été cool avec les autres. Et nous, on a tendance à être fondamentalistes pour les autres et libéraux pour nous. Donc, fais ce que je te dis, mais ne fais pas ce que je fais, quoi. Bon, moi, j'ai tendance à être un peu fondamentaliste pour les deux, mais j'essaye d'être cool. C'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on demande à Dieu de lui ressembler de plus en plus. Et que, vous voyez, même des athées, ils ont envie de nous suivre. Des fois, j'ouvre et je ferme une parenthèse rapidement. Je voyais, j'étais avec des frères et sœurs adventistes. Et il y avait de l'île de la Réunion. Et il y avait des gens de l'île de la Réunion athées ou catholiques. Donc, eux, ils mangeaient du cochon. On pique-niquait ensemble. Bon, moi, j'étais un petit peu gêné, mais bon, bref. On mangeait ensemble. Quand ils tendaient le cochon, ils disaient, non, non, merci, je n'en mange pas. À l'époque, je mangeais de la viande, mais bon, pas le cochon. Mais je veux dire, je n'étais pas végétarien comme là. Et les autres frères et sœurs adventistes, ils n'ont pas pris de cochon non plus, bien sûr. Puis, ils ont dit, ah oui, excuse, vous ne mangez pas de cochon. Ils ne connaissaient pas. Et puis après, par contre, il a tourné du vin. Oui, c'est du vin de Silas. C'est un vin de l'île de la Réunion qui fait 14 ou 15 degrés ou 16. Et puis, le frère adventiste, il en a pris un tout petit peu. Et quand il est venu, tu veux goûter ? Alors que je n'avais jamais goûté. Et puis, je dis, non, non, merci. Vous voyez, si vous allez me dire, c'est qu'un petit truc, mais si on essaye de ne pas… Ils vont dire, tiens, alors le frère qui était de la Réunion, il goûte un vin local de l'île de la Réunion. Pour beaucoup, il n'a pas fait une faute. Mais pour les païens qui nous regardent, ils vont dire, tiens, cet adventiste-là, il a touché un peu d'alcool. Lui, celui-là, il n'en a pas touché. Le mec, après, qui avait proposé le vin, il m'a demandé mon numéro. Alors que moi, je suis un Zoroï, un Français. Et l'autre, c'était un Créole. Mais comme il a bu un peu de vin, vous voyez, des fois, par nos comportements, nos agissements, Dieu, il veut des hommes et des femmes droits, fidèles, honnêtes. Bon, on n'est pas parfaits, mais qu'on ne se contredit pas. Les gens, ils cherchent la sécurité. Ils ne veulent pas que ton oui soit oui, que ton non soit non. Et tout ce qui vient en plus, vient du malin. La Bible le dit bien. Bon, bref, je ferme la parenthèse. Désolé. Donc, Deutéronome 5, toujours, mais verset 29 maintenant. Deux secondes, la parenthèse. Oui. Non, c'est par rapport à ce que tu disais. Effectivement. C'est effectivement, il y a quelques années, c'est vraiment peut-être il y a neuf ans. Je ne sais pas, neuf ans. J'étais partie de Martinique et puis j'avais amené une copine avec moi. C'était à Noël. Bon, ben, Noël, là-bas, voilà, les gens mangent un peu des choses et d'autres. Donc, ma copine, ce n'était pas une antillaise, c'était une poudici. Donc, elle a voulu goûter. Et ma soeur, elle me dit, mais elle a l'antisselle ? Je lui dis, ben oui, parce que moi, je ne mangeais pas tout ce qu'ils avaient, je n'en voulais pas. Donc, on m'avait fait spécialement des choses pour vendre. Ma copine, elle voulait goûter. Mais moi, je ne vais pas la discriminer, le fait qu'elle ait goûté. Je ne sais pas, je ne vois pas le mal dedans. Ben oui, moi, je n'ai rien dit au frère qui a goûté, parce que c'était un film local de chez lui. Mais je n'ai rien dit. Mais tu vois, c'est l'autre païen qui n'a pas fait la revanche, mais il m'a demandé mon numéro à moi et pas à l'autre. Ok, c'est tout ce que je voulais dire. Oui, tu as raison. Mais bon, après, c'est qu'une petite chose. Et pour en revenir, Deutéronome 5, verset 29 maintenant, ce coup-ci, et le verset 31 à 33. C'est surtout le 29 et le 33 qui calment. Alors, écoutez bien ce que Dieu dit de nous. Enfin, il dit de eux, mais c'est valable pour nous. Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour garder tous mes commandements, afin qu'ils fussent heureux, eux et leurs enfants à jamais. Vous voyez que les commandements, c'est pour qu'on soit heureux, nous et nos enfants. Si on avait observé les dix, si on les observait les dix, eh ben, on serait heureux, nous et nos descendants. Et le verset, ah oui, attends, juste deux secondes, je finis. Et le verset 31 à 33. Mais toi, demeure ici avec moi et je te dirai tous les commandements, les statuts et les ordonnances que tu leur enseigneras, afin qu'ils les pratiquent. Ce n'est pas pour faire joli. Dans le pays que je leur donne pour le posséder, vous prendrez donc garde de faire comme l'Éternel, votre Dieu, a commandé, comme il a fait et non pas les hommes. Vous ne vous détournerez ni à droite ni à gauche. Mais l'homme, on est tellement tordu, tortueux, que nous, on va à droite, à gauche et on ne suit pas le droit chemin. Et le verset 33. « Vous marcherez dans toute la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, dans toute la voie qu'il nous a prescrite, afin que vous viviez, que vous soyez heureux et que vous prolongiez vos jours dans le pays que vous posséderez. » Amen. Donc, vous imaginez, c'est vraiment pour notre bonheur, pour notre joie. C'est des commandements d'amour. Oui, Constance, excuse-moi. Vas-y, tu voulais intervenir. En fait, je voulais rebondir sur ce que tu viens de dire. Parce que nous, on ne croit pas qu'on nous surveille, mais on est bien surveillés par les gens qui nous, ceux qui nous entourent, qui ne sont pas chrétiens. Ah ben oui. On doit avoir vraiment un comportement, vraiment comme Dieu nous demande, et ne pas faire semblant. Parce qu'on est surveillés. Quoi qu'on mange, comment on s'habille, ce qu'on fait, on est surveillés. Voilà, c'est tout ce qu'on va rajouter. Oui, mais tu as raison. Amen, merci. Et beaucoup plus qu'on croit, parce que vous voyez, moi, je vous y dis forcément ce qui va bien chez moi, mais je ne vais pas vous dire tout ce qui va mal, forcément. Mais n'empêche que, est-ce que vous croyez que quand je mange comme un goré, est-ce que vous croyez que je bénis le nom de Dieu parce que chrétien, ça veut dire qu'on est disciples du Christ, donc on porte le nom du Christ en étant chrétien. Donc, vous pensez que quand je mange des chips ou du chocolat à tir l'arigot, vous pensez que je témoigne en bien ou en mal de Dieu ? Malheureusement, je témoigne en mal. La maîtrise de moi, je ne l'ai pas du tout. Tu es chez toi ? Tu es chez toi ? Oui, non, mais quand je ne suis pas chez moi, et puis on voit que je ne suis pas maigre, quand vous voyez quelqu'un de fort, on peut se dire, tiens, c'est un chrétien, il mange, tiens, je croyais qu'il ne fallait pas être glotton, d'accord, il boit. Ça ne veut rien dire, ça ne veut rien dire, la grosseur, ce n'est pas tous les gens qui sont gros, qui mangent, ce n'est pas vrai. Oui, mais moi, malheureusement, c'est mon cas. Si vous mangez avec moi, vous verrez que je ne mange pas qu'un petit peu, malheureusement. Mais malheureusement, on ne va pas remanger avec toi. Toi, c'est ce que j'étais venu le voir, je mangeais autant que lui, sachant qu'en moyenne, moi, je mange un repas pour environ 3-4 personnes. Oui, mais moi, avant, j'étais comme toi, j'étais comme toi, avant, quand j'avais 25 ans, je mangeais comme 4, et je ne grossissais pas, et je faisais 75 kilos, ou 72 même, pour 1 mètre 83. Et puis, il y en a des amis à moi, ils regardaient sous la chaise pendant que je mangeais, ils se disaient, mais qu'est-ce que tu fais ? Et je mangeais un paquet de chips de 200 grammes à moi tout seul. En plus, je mangeais des trucs gras, des trucs salés, et je mangeais une tablette de chocolat. Je mangeais 5 tablettes de 100 grammes par jour de chocolat. 500 grammes de chocolat, et je faisais 72 kilos, vous imaginez ? Et puis, je regarde sous ta chaise si tu es en train de faire au fur et à mesure, parce que comment ça se fait que tu ne grossis pas ? Mais il n'empêche que quand, après, j'ai été aide-soignant en deux jours, je n'ai pas grossi, mais dès que j'ai fait 10 ans de nuit, là, j'ai grossi jusqu'à 80. Ça a flingué mon métabolisme, j'ai grossi jusqu'à 95 kilos. Après, quand j'ai connu mon ex-femme qui m'a fait des plats créoles, j'ai grossi jusqu'à 120 kilos. Après, je me suis pris en main quand j'ai maigri jusqu'à 110, et après, quand on s'est séparés, j'ai grossi jusqu'à 122 le maximum. Et là, je suis en train de reperdre un petit peu, mais bon, ce n'est pas évident. Il y a stress ! Oui, le stress et puis tous les... Même dans ça, parce que ce n'est pas forcément que mon joie aussi. Par exemple, Eric, dans tous les cas, tu connais Mathieu. Lui, pour toi dire, il ne mange même pas un quart de ce que je mange, mais pourtant, il fait 120 kilos. Mais il est à 120 kilos stable, en fait. Et ça, le truc, c'est qu'en fait, des fois, ce n'est pas forcément le sport, c'est juste le métabolisme qui fait que, en fait, il est adapté comme ça. Mais moi, j'étais maigre, mais bon, après, quand tu flingues ton organisme, quand tu as l'habitude de travailler de jour, et après, tu travailles pendant 10 ans de nuit, les nuits, ça te flingue. Et puis, je m'étais mis à fumer, parce que je ne connaissais pas Dieu. Je m'étais mis à fumer, je ne connaissais pas Dieu. Et quand j'ai arrêté de fumer, ça aussi, j'ai pris 10 kilos. Eric, j'ai mon fils qui fait 1,90, 65 kilos. Il se réveille la nuit, mais il ne fait que manger, manger, manger. Il me mange tout dans les autres. Il fait 65 kilos, 90. Des fois, j'étais obligé de cacher des choses, parce qu'il me bouffe tout. Tu vois, il fait quasiment mon poids. Et il fait quasiment mon poids, je suis en 1,88, c'est normal. Oui, mais moi, je mange énormément. Attendez, je coupe un instant, parce que je branche la Bible. Non, mais oui, c'est sûr que au niveau de la bouffe, moi-même, j'essaie de me calmer. Mais j'ai remarqué, en fait, ça me dérange, parce que j'ai peur d'être dans de la gourmandise. Mais là, par exemple, je suis en train de manger une boîte. Et je me suis contenu, cette fois, j'ai pris une boîte de ravioli de 400 grammes. Ah, tu n'aimes pas ça. Non, moi, c'est justement, j'ai que ça qui traîne à la maison, qui est rapide à manger. C'est du ralouf, non, je rigole. Non, non, ça va. Ça, ce n'est pas du ralouf. Mais du coup, en fait, là où j'ai peur, c'est de faire de la gourmandise, parce qu'en fait, je mange pour 10, littéralement. Je mange des quantités, mais c'est astronique au niveau de mot de chien. Moi, c'est bon, c'est vomi, hein. Non, mais pour te dire, en fait, lors d'idées, à moi tout seul, tu vas te dire, je peux te vider un paquet de pâtes de 500 grammes, tu vois. C'est pas vrai. Et je ne précise pas que je mange sur sa côté, tu vois, il y a l'accompagnement. Merci de me le dire, je ne vais pas t'inviter, hein. Ouais, j'ai vu mon frigo, il a vidé en deux journées, je le fais marcher. Mais tu vois, c'est un exemple. Et dis-toi qu'en fait, quand j'étais ado, c'était encore pire. Donc, ouais, mais bon. Mais la raison, c'est qu'en fait, j'ai remarqué, si je mange moins, le problème, c'est que je m'agris à vue d'œil. Mais genre vraiment à vue d'œil. Mais tout ça, pour vous dire, si vous pouvez penser à nous dans vos prières, surtout parce que Galate 5.22, il dit bien le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la bienveillance, la douceur, la fidélité et la maîtrise de soi ou la tempérance. Bon, je ne sais pas si je n'en ai pas oublié un au passage. Il y en a neuf facettes. Mais vous voyez, la maîtrise de soi, la tempérance, je ne l'ai pas du tout. Non, mais ça, c'est sûr que c'est un truc difficile, la maîtrise de soi. Surtout à son nom, avec la chaleur, tu as envie de… Enfin, c'est des fruits. Oui, les fruits. Bon, et juste pour en venir, désolé d'avancer, vu que dans 15 minutes, il faut rendre l'antenne. Alors, pour en revenir, le Jésus biblique, le véritable, il prêche l'amour, la justice, la droiture de Dieu. Donc, Matthieu 5, versets 17 à 19. « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Car je vous le dis en vérité, jusqu'à ce que le ciel et la terre aient passé. Est-ce qu'ils sont passés ? Peut-être qu'ils sont passés et qu'on n'a pas vus. Non, mais je plaisante. Il ne passera pas de la loi un seul iode. C'est-à-dire, c'est la plus petite lettre de l'alphabet, de l'alphabet hébraïque, ou un seul trait de lettre, que tout ne soit accompli. « Celui donc qui aura violé l'un de ses plus petits commandements et qui aura ainsi enseigné les hommes sera estimé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les aura observés et enseignés, celui-là sera estimé grand dans le royaume des cieux. » Et j'aime bien, il y a une traduction, mais je ne l'ai pas en version papier. Elle dit « Celui qui aura violé l'un de ses plus petits commandements et qui aura ainsi enseigné les hommes sera estimé trop petit pour le royaume des cieux. » Et là, c'est beaucoup plus clair. « Mais celui qui les aura observés et enseignés, celui-là sera estimé assez grand pour le royaume des cieux. » Donc, l'autre trop petit, ça veut dire qu'il ne peut pas y aller. Et dans Matthieu 7, verset 21-23, mais version Chouaki, que j'aime bien là, « Tous ceux qui disent Adonai, Adonai, c'est-à-dire Seigneur, Seigneur, n'entre pas au royaume des cieux, mais seulement celui qui fait le vouloir de mon Père des cieux, le vouloir, nombreux me diront en ce jour Adon, Adon, n'est-ce pas en ton nom que nous avons été inspirés, c'est-à-dire que nous avons prêché, en ton nom que nous avons jeté dehors les démons, donc exorcisés, en ton nom que nous avons fait de nombreux prodiges, alors je leur déclarerai, Jésus, jamais je ne vous ai connus, « Retirez-vous de moi, fauteurs de non-Torah. » Donc, ceux qui ne font pas la loi. Donc, quand les chrétiens d'aujourd'hui disent que la loi est abolie, la version Chouaki, « Retirez-vous de moi, fauteurs de non-Torah. » Ceux qui font la non-loi, c'est clair, n'était précis. Mais même en dehors de ça, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit en plus, ces chrétiens-là, entre guillemets, « N'avons-nous pas prophétisé en ton nom, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom ? » Oui, ils osent dire ça. Déjà, c'est une preuve qu'il y aura des miracles qui seront faits par eux. Oui, voilà. C'est ce que je dis. C'est la pièce, qu'en fait, tu te croiras dans la vérité, etc. Mais en réalité, tu ne te remarques pas, tu es dans le chemin de la perdition. Justement, il y a plein d'évangélistes, je comprends toujours d'évangélistes, qui font plein de miracles, plus que nous qui essayons d'observer les dix commandements. Et il y en a, aux yeux du monde, ils vont dire, tiens, eux, ils font des miracles, toi, tu n'en fais pas, donc je préfère les suivre eux. Sauf que, vous voyez, d'après ce passage-là, ils font des miracles, mais s'ils n'observent pas la loi, s'ils disent qu'elle est abolie, ces miracles, ça ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Mais bon. Enfin. Et donc, pour en revenir, Luc 16, 17, qui ne disparaîtra pas un seul iota de la loi, Galates 5, 22 à 23, bon, après, ça serait trop long, je regarde. Donc, Jésus, il donne le salut, l'espoir, la paix et la joie. Bon, vous connaissez, si je devais résumer le salut en trois versets, Jean 3, 16, vous connaissez par cœur, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, il a tant aimé le monde, ça veut dire les croyants et non-croyants, et qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque, il n'y a que ceux qui croient, et il aimerait que tous croient. Donc, il a fait ça en premier. Ensuite, il y a Ephésiens 2, 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Mais après, ça va jusqu'au verset 10. Il a fait, bon, après, ça serait trop long, vous connaissez quasiment par cœur ces versets. Mais donc, non seulement Dieu, il a donné sa vie, il est mort et ressuscité pour toi, pour moi, pour chacun de nous tous. Ensuite, il nous a donné la foi pour y croire et l'accepter, et comme si ça ne suffisait pas, Jean 17, 20, où dans la prière sacerdotale, Jésus nous dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. Donc, ça veut dire que Jésus, qui est l'amour incarné, la foi incarnée, il a prié pour toi, pour moi. Il a prié pour l'athée d'aujourd'hui, qui va devenir croyant demain. Et il a prié pour tous ceux qui ont cru et qui dorment dans la mort, qui seront ressuscités au dernier jour, quand il reviendra. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre, comme dit Job. Donc, il a prié pour tous ceux qui croient actuellement et pour tous ceux qui croiront dans le futur, parce qu'un athée d'aujourd'hui peut être un futur croyant demain. Comme moi, vous m'auriez connu il y a 13 ans en arrière, vous vous auriez dit, mais cet hérétique, j'écoutais de la musique satanique qui glorifiait l'ennemi et qui insultait Dieu et qui disait de mourir. Moi, à la place de Dieu, j'aurais fait périr un hérétique comme moi. Et non seulement il ne me fait pas périr, mais il m'a retourné comme une crêpe. Je suis tombé amoureux de son amour à tel point que, comme je sais qu'il m'a pardonné toutes mes hérésies, je ne peux que l'aimer en retour. C'est impossible de ne pas l'aimer. Et j'ai envie de, ce qu'il a fait pour moi, de faire connaître aux autres. Celui qui est peu pardonné, il aime peu. Celui qui est beaucoup pardonné, aime beaucoup. C'est pour ça que je suis autant accroché à lui. Donc, il avertit du péché, de la justice et du jugement. Je vais juste vous lire. Ouais, juste un passage. C'est dans Jean inversé. Je regarde l'heure. Ouais, c'est bon. J'ai dit jusqu'à 45. Il reste 12 minutes. Jean, 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 Jean. Jean, Jean 16. Je vais aller trop loin. Ah, c'est bon. Alors, Jean 16, verset 13. Mais quand celui-là, l'esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera point par lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Donc, vous voyez, il rappelle. Alors que quand il y en a qui disent « Ouais, le Saint-Esprit m'a dit, il n'y a plus à observer ça », ben non, c'est une hérésie parce que Dieu qui ne change pas, est-ce que le Saint-Esprit va dire un truc contraire à la parole ? Il faut réfléchir un peu. C'est pour ça que les chrétiens d'aujourd'hui, ben malheureusement, bon bref, je ferme la parenthèse, il faut vraiment prier pour eux. Et c'est marrant qu'un païen comme moi, un satanique comme moi, Dieu, il m'a fait comprendre ça, quoi. Moi qui ne suis pas allé loin dans les études, il m'a fait comprendre la vie. Ne dis plus que tu es un satanique, dis-tu l'as été, ne dis plus ça, tu es maintenant enfant de Dieu. Moi qui étais un satanique, je n'ai pas dit été ? Non, tu n'as pas dit été cette fois. Oui, oui, elle a raison, Constance. Oui, ben pardon. J'ai fait un lapsus. Donc moi qui étais pour l'ennemi, il m'a retourné comme une crêpe et il m'a fait connaître sa loi et son amour. J'ai fait un lapsus, là. Oui, pardon. Alors, Esaïe 30, verset 15. Car ainsi a dit le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est en retournant à moi et en demeurant tranquille que vous serez sauvés. C'est dans le repos et la confiance que sera votre force, mais vous ne l'avez pas voulu. C'est dommage, les chrétiens d'aujourd'hui, alors qu'ils sont censés être chrétiens, alors que moi, j'étais du côté de l'ennemi et il m'a fait comprendre des choses comme quoi des fois, il vaut mieux rien connaître et... C'est pour ça qu'il ne faut pas toucher les gens. C'est pour ça que quoi ? Je n'ai pas entendu. C'est pour ça qu'on ne doit pas dire du mal des gens. Oui. Soit tu étais dans ton passé, mais Dieu savait très bien qu'il pouvait te toucher. Oui, c'est clair. C'est pour ça, quelqu'un qui est satanique comme je l'étais, comme je l'étais avant, on ne peut pas dire oui, à vue humaine, il est mauvais, mais Dieu peut changer son cœur s'il le laisse faire et s'il le veut vraiment. Et regardez pour... Alors, un autre verset pour le Jésus biblique, le véritable, il est haï, détesté et rejeté, méprisé par le monde. C'est dans Jean 15. Il est-il, à partir du verset 18, si le monde vous haït, sachez qu'il m'a haït avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, mais que je vous ai choisi dans le monde, c'est pour cela que le monde vous haït, enfin, vous haït. Donc, vous imaginez, le monde nous haït, parce qu'on enseigne le vrai Christ, le vrai Jésus. Donc, comme il a haït et détesté Jésus, pareil. Et toujours dans Jean 14, aussi, ah, mais le ventilateur, il me fait tourner les pages. Et maintenant, donc, le vrai Jésus, qui exerce la volonté de Dieu le Père. Donc, Jean 14, versets 15 et 21. Donc, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et le verset 21, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime, sera aimé de mon Père, et je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. Et malheureusement, ceux qui ne l'aiment pas, le verset 15, et à Jean 15, verset 10, pardon, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Là aussi, un verset comme ça, c'est clair. Mais bon. Et le verset 14, vous serez mes amis si vous faites tout ce que je vous commande. Ouais. Mais bon. Et le verset 19, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, mais que je vous ai choisi dans le monde, c'est pour cela que le monde vous haït. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont observé ma parole, ils l'observeront aussi la vôtre. Donc, tous ceux qui rejettent, pourtant, c'est ça que je ne comprends pas. On enseigne le commandement tel qu'est, mais les hommes, ils rejettent ouvertement parce que tout le monde, la majorité se jette au Rhône. Il y a un Rhône pas loin. La majorité se suicide, donc on le fait. Les hommes, ils sont stupides et c'est des vrais moutons et ils suivent bêtement sans vérifier dans les écritures, alors que ça devrait être notre critère number one. Les protestants qui sont censés être sola scriptura, bon, bref. Et le dernier, donc, il offense le monde par la vérité, Jean 14, 20. Alors, Jean 14, 20 qui dit « En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et vous en moi et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui le garde, c'est celui-là qui m'aime et celui qui m'aime et à mes sèches les dédits, pardon. Verset 17, vous imaginez l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Le monde, il ne peut pas le recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera en vous. Et le dernier point, donc, il fait tout cela pourquoi, un Dieu ? Parce que par amour, pour que nous nous repentions et que nous venons à lui pour avoir la vie éternelle, pour toujours avec lui. Et tout ça, là, je vais vous lire, ouais, bon, je vais abréger. Il est dit dans la parole que celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie, celui qui a le Fils a le Père et celui qui n'a pas le Fils n'a pas le Père. Donc, tous les autres mouvements religieux qui n'ont pas le Fils, qui ne croient pas au Fils, mais ils n'ont pas la vie. Et ceux qui ne croient pas au Fils, ils n'ont pas le Père, ils croient l'avoir, mais ils ne l'ont pas. Donc, c'est pour ça que c'est important qu'il faut qu'on prie pour tous les hommes. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous dit, mais inspiré par Dieu, il nous dit de prier pour tous les hommes, pour tous les rois, ce serait pour tous les présidents aujourd'hui, si on l'actualisait, parce qu'il finit, enfin, il continue avec le verset 3-4 de Intimauté 2, car cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, c'est-à-dire de Jésus, vu qu'il est la vérité, le chemin et la vie. Et maintenant, le dernier point, Jésus est Dieu. Je vais juste vous lire deux, trois petits versets. si j'arrive à les trouver. Non, mais là, j'ai fini, c'est le dernier point. Non, en plus. Alors, mais on commence toujours à super tard. C'est bon. C'est à l'heure. Tu sais, moi, ce soir, c'est moi qui ai fait ma réunion. Nous étions deux. Écoute, j'ai dit, on commence. On commence à l'heure, on commence à l'heure. Après, ceux qui viennent après, voilà. Oui. Il ne faut pas attendre. Alors, Proverbe 8, à partir du verset 22 jusqu'au 36, mais je ne vais vous en lire que deux ou trois. Alors, Proverbe 8, verset 22. L'Éternel m'a possédé dès le commencement de ses voies avant qu'il fît aucune de ses œuvres. J'ai été établi depuis l'éternité, donc ça veut dire avant toute éternité, dès le commencement, dès l'origine de la terre, ça veut dire avant. J'ai été engendré lorsqu'il n'y avait point encore d'abîme ni de fontaines riches en eau, etc., etc. Mais écoutez bien le verset 31. Déjà, le verset 30. Alors, j'étais auprès de lui, son ouvrière, parce qu'il y en a qui disent, ce proverbe, ça désigne Jésus, mais on voit bien qu'il n'est pas le créateur parce qu'il dit, j'ai été créé, machin, dès l'éternité, mais ça veut dire avant. C'est vrai qu'il y a des mots qui prêtent à conclusion, mais écoutez bien le verset 30 et 31. Alors, j'étais auprès de lui, son ouvrière. J'étais ses délices de tous les jours et je me réjouissais sans cesse en sa présence. Je trouvais ma joie dans le monde et sur la terre et mon bonheur parmi les enfants des hommes. Et il est venu plusieurs fois incognito, enfin incognito. Ça me fait penser à l'émission Patron incognito qui passe sur je ne sais plus quelle chaîne. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, je n'ai jamais regardé en entier, mais c'est un patron qui vient incognito et il vient parmi les autres employés pour juger de leurs compétences. Tandis que là, il vient incognito, mais pour vivre comme nous et pour nous aider. Et il est venu avant d'être Jésus qui bascule dans le Dernier Testament. Il est venu, par exemple, je vais juste vous citer les deux ou trois autres que je vous disais. Regardez si on prend ensemble. Bon, on ne va pas prendre Abraham, vous savez, Melchisedec qui dit qu'il n'a ni généalogie. Il y en a qui pensent que c'est Jésus, il y en a qui pensent que non. Mais regardez Genèse 32, verset 28. Là, c'est flagrant. Genèse 32, verset 28. Alors déjà, à partir du verset 26. Et cet homme lui dit à Jacob, il a juté avec Jacob. Donc, et cet homme lui dit, laisse-moi aller car l'aurore est levée. Mais il dit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Jacob qui dit ça. Et il lui dit, quel est ton nom ? Et il répondit, Jacob. Écoutez bien la suite, verset 28. Alors il dit, ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, qui signifie qu'il lutte avec Dieu car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as vaincu. Amen. Là, je m'excuse, est-ce que ça ne signifie pas la divinité de Jésus et son humanité en même temps ? Parce que regardez au verset 26, et cet homme lui dit, laisse-moi aller. Il a combattu un homme. Et au verset 28, ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, qui lutte avec Dieu car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes. Donc, il est à la fois Dieu et homme. Là, je ne sais pas si, il n'y a que moi que ça parle, ce verset. Vous imaginez, donc ça veut dire que Dieu s'est fait homme. Et dans Esaïe 9, 5, quand il dit qu'un fils nous est donné, un enfant nous est né, et la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, père éternel, prince de paix, Dieu puissant, Dieu pour dire Dieu et puissant pour dire un homme puissant. donc il est à la fois Dieu et homme, Jésus. Donc là, on voit bien qu'il est venu avant. Donc, il faisait bien ses délices. C'est bien ce qu'il dit dans Proverbe 8, qu'il a fait ses délices et qu'il jouait plusieurs fois avec les hommes, enfin, qu'il jouait, qu'il a interagi avec eux. Et vous voyez, il venait pour soutenir Jacob et Jacob, il croyait qu'il allait lutter avec lui. Et des fois, c'est pareil, on lutte contre Dieu au lieu de lutter avec lui ou au lieu de nous laisser consoler par lui, on lutte contre lui. Mais vous voyez, donc il a lutté avec Dieu et les hommes. Donc, Dieu s'est fait homme. Mais bon, bref. Et Jésus est à la fois Dieu et homme. Il dit oui, Dieu s'est fait homme. Ben oui. Vous venez ici, là, il s'est fait homme. Ouais. Et quand on dit toute la plénitude de la divinité repose sur lui, divinité, ça veut dire ce que ça veut dire. Il est divin, il est divin, il n'est pas revu. Ben oui. Donc, quand il y en a qui rejettent la divinité, c'est comme s'il est rejeté comme quoi il les a sauvés. Il y a des juifs messianiques qui rejettent la divinité de Jésus qui disent oui, Jésus m'a sauvé, mais s'il n'est pas Dieu, il ne peut pas nous sauver. Parce qu'ils ne sont peut-être pas éclairés, puis le moment viendra où Dieu... Voilà, c'est ça. Il n'aurait pas pu nous aider. Et regardez, Jean 20, verset 28, Thomas répondit et lui dit, en voyant Jésus, mon Seigneur et mon Dieu. Et qu'est-ce que Jésus lui répond ? Verset 29, et Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, Thomas, tu as cru, ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Vous voyez, Jésus ne lui dit pas, non, non, je ne suis pas ton Dieu. Il ne dit pas, Thomas, tu as tort, je suis ton Seigneur, ok, mais je ne suis pas ton Dieu. Non, il lui dit, tu as cru, parce que tu m'as vu et tu as cru. Mais Jean, on nous le dit, Jean, au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, la parole c'est Jésus. Et regardez, imaginez, s'il n'était qu'une créature, Jésus, même si c'était le plus fort des anges, il n'aurait pas pu nous sauver, parce que moi, je peux mourir pour les péchés de moi, ou mettons, je ne peux sauver qu'une personne. D'ailleurs, les anges, ils voulaient se sacrifier, certains voulaient se sacrifier à la place de Jésus, mais il n'y avait que le créateur qui pouvait se sacrifier à ça, et il n'y a que Dieu créateur qui peut sauver toutes ces créatures, parce qu'une créature peut en sauver une autre, mais pour sauver toutes les créatures depuis la chute d'Adam jusqu'au retour de Jésus, il fallait le créateur, et il fallait qu'il revête notre nature humaine pour pouvoir mourir, parce qu'en étant Dieu, il est éternel, donc sans début ni fin, donc il fallait qu'il soit à la fois Dieu et homme pour pouvoir mourir et ressusciter, et pour que sa mort et sa résurrection nous sauvent tous, donc il fallait qu'il garde sa divinité, s'il n'était que homme, il ne pouvait pas nous sauver, et s'il n'était que Dieu, il n'aurait pas pu mourir, après c'est compliqué et simple à comprendre à la fois, oui, c'est fini, et juste un dernier, un dernier ce coup-ci, c'est vraiment vrai, 1 Timothée 3,16, désolé, c'est rajout, mais ça, je ne peux pas vous laisser sans ça, et de l'aveu de tous, le mystère de piété est grand, Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'esprit, vu des anges, prêché parmi les gentils, c'est-à-dire les païens, les non-juifs, cru dans le monde et élevés dans la gloire, Amen, qui c'est qui veut prier, désolé, j'ai été bon. moi j'ai un verset que tu n'as pas dit, 1 Jean 5, verset 20, il est dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, un V majuscule, en son Fils Jésus Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. Oui, Jean 5, je ne connais pas encore ce verset. Oui, je mets tout ça. Vas-y, tu veux que je prie, hein ? Tu ne peux pas avoir ce que je pensais. J'ai péré ou pas ? Ouais, ouais, vas-y. OK. Ah bah père, merci pour cette étude que tu me donnes, merci pour tout ce que tu fais chaque jour que tu puisses nous baigner dans ces instants, dans ces temps, difficile père, à nous fortifier dans ton épreuve, dans l'épreuve qu'on vit père et que nous ne lâchons pas le chemin car tu te dis dans ta parole justement que en fin de temps, il y aura des émis de la Sainte Doctrine qui aura la démange d'entendre justement ceux qui veulent l'entendre en se faisant une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Et tu dis également que ceux qui veulent être pieux, ils seront persécutés à cause de ton nom et ce n'est pas par les hommes forcément, mais par l'ennemi justement qui envoie ces enfilés pour nous détruire à travers diverses situations de nos vies. et je te prie de nous aider à persévérer, à résister face à la persécution que nous ne cédons pas et que nous suivons le vrai Messie et non le Messie modin qui ne vende que de l'amour, qui dit que tout est aboli, qui dit telle et telle chose alors qu'ils ont vu justement que c'est aussi un Dieu qui est droit, qui est juste et qui justement condamne également mais qui veut que tout se soit amené à la repentance afin qu'ils se repontent de leur moise voie et qu'ils aient toi presque le seul vrai Dieu et je te prie que tu puisses nous fortifier en ton chemin, Père et que nous soyons un témoin vivant envers les autres et également tu nous forges à nous garder en ton chemin dans tes sentiers, Père et que nous nous écartons de rien, Père. En ton nom, Amen. Amen.